Les amis, je vais vous redire une énième fois. Je l'ai déjà répété mille et une fois sur mes réseaux. Quand vous arrivez en Europe, pensez d'abord à vous intégrer. Oubliez le système, oubliez même les papiers. C'est-à-dire qu'il y a des préalables, ce que moi j'appelle des basiques d'intégration, que vous devriez avoir. Sachez que si chez nous en Afrique, le retard est toléré jusqu'à 30 minutes, une heure, en Europe, à partir de 2-3 minutes, 5 minutes, le retard n'est plus toléré. Du coup, quand vous prenez un rendez-vous avec quelqu'un, même si c'est votre copain, copine, votre ami, votre pote, vous avez pris rendez-vous juste pour boire un café, et que vous rendez compte sur la route que vous aurez 4-5 minutes de retard, faites un message, prévenez la personne. Deuxièmement, essayez de comprendre, je ne sais pas comment je vais appeler la topographie, ou bien, je ne sais pas moi, l'urbanisme en drop. Comment est-ce que les rues sont tracées comment ? Si on ne vous dit pas, vous ne saurez pas, à moins de faire vos propres recherches sur YouTube. Qu'est-ce que vous... Il faut que je fasse même mes vidéos dessus sur YouTube, en fait. Peut-être les petites vidéos, vous ne les regardez pas vraiment, ou alors vous regardez, vous oubliez tout de suite après, je ne comprends pas. Les rues, il y a le côté père, le côté impair. Pour trouver une rue, à l'angle de la rue, vous voyez la ville dans laquelle vous vous trouvez. Si c'est le cinquième arrondissement de Paris, c'est écrit. Si vous habitez à Saint-Lys, si vous habitez à Chartres, si vous habitez à Toulouse, c'est marqué le coin de rue, de la ville dans laquelle vous vous trouvez. Maintenant, vous lisez les numéros père, un père. Vous devez être à l'adresse. Quand quelqu'un vous donne l'adresse pour le retrouver, vous arrivez à l'adresse. Il y a Map, il y a Google, il y a tout. Il y a l'itinéraire RATP pour retrouver l'adresse. Si vous ne vous retrouvez pas, il y a les kiosques, les bureaux RATP, SNCF, dans les gares. Vous allez vous dire, je vais à cette adresse, je ne sais pas comment m'orienter. Ils vont vous indiquer comment marcher. Ils vont vous imprimer le document. Idem dans les métros, les correspondances. Apprenez d'abord les basiques, les amis. Parce que ça, pour ceux qui se débrouillent, qui se cherchent, qui veulent un travail, juste à cause de ça, vous allez perdre l'opportunité d'un emploi. Il y a des basiques, les amis. Venez doucement, mais faites des choses utiles. Des choses utiles pour vous. Vous ne pouvez pas venir à mon bureau, ça fait 6 ans que vous êtes là, et vous m'appelez quand même pour me décrire l'immeuble devant lequel vous vous trouvez. si est-ce que c'est ça ou c'est pas ça, alors que je vous envoie l'adresse. Même si c'est parce que c'est l'édit, sachez que vous n'aurez pas toujours affaire à l'édit. Il y a des européennes qui ne comprennent pas, vous êtes en retard, mais vous ne vous êtes pas excusés. Donc ils ne vont plus vous prendre. Même chez le médecin, pareil, venez à l'heure.